Salut à toutes et tous, c'est Geoff. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons parler d'enregistrement pro dans un local de répète avec une carte son standard, peu de micros, des plugins SSL qui tournent pour l'enregistrement. Bref, toutes les informations pour pouvoir vous enregistrer de façon professionnelle à la maison ou en local de répète. En attendant, le visionnage qui, bien entendu, vous l'avez compris, va être très, 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 très passionnant et très enrichissant. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve donc après le jingle pour parler enregistrement pro, pour parler budget, pour parler carte son standard, pour parler plugin SSL. Bref, pour vous donner les clés pour pouvoir faire du pro en local avec votre groupe. A tout de suite. Ok, donc voilà, nous allons aujourd'hui parler d'enregistrement pro dans un local de répète. Alors, l'idée, en fait, j'imagine, puisque j'ai été aussi dans cette situation-là, de me dire, et peut-être c'est ce que vous vous dites en ce moment, vous vous dites, non, c'est pas possible d'enregistrer de façon professionnelle à la maison ou enregistrer mon groupe si je ne vais pas pas obligatoirement dans un studio d'enregistrement, si obligatoirement, je n'ai pas tel type de micro, si obligatoirement, je n'ai pas tel pré-empli, si je n'ai pas tel compresseur. Bref, vous vous posez peut-être tout un tas de limites, vous posez peut-être trop de questions. Je le sais, puisque j'ai été aussi à cette place-là il y a quelques années, en me trouvant tout un tas d'excuses pour ne pas faire ou pour faire pas très bien. Aujourd'hui, vous avez disponible, vous avez de façon accessible tout un tas de matériel qui vous permettent de pouvoir enregistrer professionnellement avec un investissement moindre. Alors, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, c'est quelque chose que je répète et que je répète. Oui, mais vous allez me répondre, ouais, t'es bien gentil, machin, mais comment je fais ? Moi, j'ai une carte son, moi j'ai un dos qui est lambda et je n'y arrive pas. Aujourd'hui, je vais vous donner tout un tas d'éléments pour pouvoir y arriver et on va y aller étape par étape. Donc, la première étape, c'est déjà le matériel. Parlons simplement de matériel. Vous avez peut-être une carte son, comme je le dis souvent. Aujourd'hui, toutes les cartes son se valent que vous preniez une Focusrite, que vous preniez une Presonus, que vous preniez une Steinberg, que vous preniez, bref, des cartes son classiques avec 2, 3, avec 2, 4, 8 entrées. Si c'est un modèle qui a moins de 3 ans, vous êtes sûr à peu près, quelle que soit la marque, d'avoir quelque chose, d'avoir des bons convertisseurs et d'avoir des bons pré-amplis dessus. Donc, si vous avez ça, super, vous remplissez déjà la première étape. La deuxième étape, j'imagine que vous avez un ordinateur ou un laptop avec un Do. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Mais si vous avez la première étape, vous avez forcément la deuxième. Donc, j'irais de la même manière, tous les Do se valent que vous preniez Studio One, Cubase, vous avez Reaper. Enfin, voilà, vous en avez plein. Chacun a ses spécificités. Chacun a aussi copié les spécificités des autres. Donc, maintenant, ce que vous devez vous dire, c'est que le moteur audio dedans, ils fonctionnent tous quasiment de la même manière. Donc, vous n'avez aucune différence de son. Il n'y en a pas un qui sonne mieux que l'autre. C'est fini, ça, depuis très longtemps. Donc, pareil, c'est une légende urbaine dans le home studio de dire, mais oui, mais Pro Tools sonne mieux. Non, non, Pro Tools ne sonne pas mieux que Cubase qui ne sonne pas mieux que machin. Voilà. Vous avez aujourd'hui, vous devez maîtriser un Do et apprendre à vous en servir. Mais le son de chaque Do est le même. Voilà. Donc, pas de problème. Donc là, on en arrive là. Ensuite, vous n'êtes pas obligé d'avoir, par exemple, en carte son, comme ce qui se dit d'avoir une, par exemple, une carte son de type Universal Audio qui va gérer les plugins, donc Universal Audio, pour l'enregistrement. Voilà. Je n'ai absolument rien contre Universal Audio. J'ai une twin et un satellite de plugin pour pouvoir faire tourner pour mes mix. Voilà. Donc, ce sont des très, très bons produits. Il y a beaucoup de pros qui utilisent ça. Maintenant, c'est un produit, la Twin, qui est aux alentours de 700 à 800 euros. Donc, c'est déjà un budget. Vous n'avez que deux entrées. Et donc, vous pouvez être bloqué par votre budget. Donc, vous pouvez prendre une carte son vraiment, comme je le disais, standard. Ça fonctionne très bien. Moi, j'utilise en petite carte son, voilà, cette Steinberg UR-RT4, donc avec quatre entrées micro et deux entrées lignes. L'avantage de cette carte son, c'est qu'elle a des transformateurs NIV, Rupet NIV. Et donc, ça donne un son très analogique. Donc, je vous recommande d'aller voir le tuto que j'ai fait de bibiblabla sur l'essai de ces cartes son. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous avez la possibilité, avec un matériel de base, j'irai, sans être obligé de taper dans des cartes dédiées qui font tourner les plugins pour pouvoir enregistrer, vous avez la possibilité de pouvoir vous enregistrer avec un matériel standard. Des micros, vous pouvez prendre des SM57, des SM58. Ce sont des micros aux alentours de 100 euros, voire même moins. Vous pouvez prendre des micros à large membrane type pro de NT1. C'est un micro classique qui est aux alentours de, je crois, de 70 euros, qui marche très bien. Voilà. Vous n'avez, entre guillemets, aujourd'hui, je vais être dur, vous n'avez aucune excuse. Il faut juste s'y mettre. Mais il faut aussi une méthodologie, il faut aussi des techniques. Parce que je connais plein, 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 plein de gens, plein de musiciens qui ont des cartes son, qui ont un dos et qui ne savent pas malgré tout, comment on peut faire. Je vais vous montrer ça tout de suite, puisque, en fait, l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner aujourd'hui dans vos projets musicaux, de pouvoir vous accompagner, mais véritablement pour vous donner les outils et vous permettre d'avancer. Je suis donc parti il y a quelque temps avec l'idée de me dire, voilà, comment on enregistre un groupe avec quatre micros, une carte son standard, qui est donc une carte son avec quatre entrées, un laptop et donc un groupe dans un local de répète, donc où il n'y a pas de cabine, où il n'y a pas de régie, comme ici, où il n'y a pas tout un tas de choses qui permettent de travailler, entre guillemets, confort. Donc, j'ai voulu, en fait, vous montrer que c'était possible et j'ai surtout voulu vous apprendre à le faire. Voilà. L'idée est de pouvoir, là-dessus, vous donner tous les outils et de vous montrer comment ça se passe. Vous avez deux minutes à me consacrer ? Ok, donc, l'idée était de pouvoir vous accompagner, l'idée était de pouvoir vous démontrer que c'était possible. Mais pour vous démontrer, il faut bien entendu plus qu'un tuto. Ça ne se fait pas en cinq minutes. Donc, j'ai choisi de vous le montrer, de vous accompagner dans l'enregistrement de votre groupe, par exemple, dans votre local de répète, puisque c'est l'objet de la formation que j'ai préparée pour vous. Alors, on va jeter un œil. Cette formation, donc, s'appelle « Enregistrer son groupe avec seulement quatre micros et un laptop ». Je suis parti de la contrainte de me dire, voilà, je vais travailler donc avec ma carte son Steinberg UR-RT4. Voilà, j'ai pris quatre micros, deux dynamiques, un large membrane et un micro à ruban. Maintenant, comme je l'explique, j'aurais pu prendre quatre dynamiques parce que c'est aussi faisable. Et donc, l'idée, c'était de prendre un groupe, le mettre dans un local de répète et d'enregistrer un titre en une journée. C'est ce que l'on a fait. Donc, le groupe est le groupe « Anyway ». C'est un groupe de computer rock, d'électro rock. J'ai déjà travaillé avec eux lors du mastering de leur précédent EP. Et en fait, j'avais envie de leur proposer ce challenge parce que c'est déjà un groupe dont j'aime beaucoup la musique. Donc, j'aime beaucoup le son. En plus, Benoît, le chanteur, est aussi ingénieur du son. Donc, ça me mettait un challenge supplémentaire. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir vous montrer qu'avec un matériel, on va dire classique, que tout le monde peut avoir. Alors, moi, j'ai fait des choix, mais vous allez voir dans le cadre de la formation que ça peut être n'importe quel autre matériel. Ça marche. Vous allez pouvoir enregistrer votre groupe. Vous allez pouvoir vous « dispenser » d'aller en studio d'enregistrement si vous avez des problèmes de budget. Je connais beaucoup de groupes qui aimeraient venir travailler ici avec moi, mais qui n'ont pas le budget. Et donc, cette formation leur est aussi destinée. C'était pour leur dire « Ben voilà, je vais vous montrer, je vais vous accompagner dans l'enregistrement de votre projet ». Alors, l'idée, on est parti donc d'un titre. On s'est mis en studio de répétition. Je suis descendu avec mon laptop que vous voyez ici. Donc, qui est un laptop standard, un PC, un i5. Je vous explique absolument tout dans l'information, le matériel utilisé. Et l'idée, c'était de, voilà, une batterie. Comment on enregistre une batterie avec 4 micros ? Après, comment on utilise ces mêmes micros pour enregistrer une basse ? Comment on enregistre un ampli guitare, donc sur un baffle Marshall, on va dire, un peu classique ? Après, comment on enregistre les voix ? Comment on enregistre des percus ? Voilà. Comment on les intègre avec les samples ? Puisque, vous l'avez compris, Anyways est un groupe de computer rock, un groupe d'électro rock. Donc, il y avait des samples. Voilà. Je vous explique toute la méthodologie pour pouvoir partir d'un projet et pour pouvoir l'enregistrer et comment on y arrive. Et surtout, comment on, à l'écoute, vous ne voyez absolument aucune différence si ça avait été enregistré en studio. Alors, vous allez vous dire, oui, c'est ton métier. Oui, en effet, c'est mon métier. Mais c'est aussi, je pense, mon métier de vous expliquer comment vous pouvez le faire si vous n'avez pas les moyens de venir travailler avec moi ou avec un autre producteur. Voilà. Donc, on va acheter un œil à la formation. Donc, la formation est disponible sur le site LibérezVotreMusic.fr. Je vous ai mis un code promo de 15% que vous allez voir apparaître, qui n'apparaît pas encore à l'écran, mais qui va être pour vous. Vous cliquez dessus et vous allez avoir 15% sur le montant de la formation. Donc, vous voyez, la formation, c'est une formation qui coûte 97€. Vous avez pour 97€, vous avez 5 heures de vidéo, vous avez un e-book vous donnant les grandes bases de l'audio, vous donnant les grandes bases des niveaux d'enregistrement, des fréquences d'échantillonnage, de la résolution, bref, plein, plein, plein de choses, des micros, des EQ, des compresseurs. Je vous ai préparé un book rien que pour vous. Vous avez ça aussi. Vous avez aussi les presets des plugins que j'ai utilisés pour l'enregistrement. Vous avez les liens sur des tutos que j'ai fait, donc dans Bibiblabla. Si vous avez besoin d'un complément d'information, des choses que j'ai déjà faites, vous avez absolument tout. Voilà, vous avez tout ce contenu pour seulement 97€. Et je vous accompagne tout au long des vidéos. Vous allez voir une phase d'enregistrement. Et après, vous avez un débrief ici dans mon studio avec copie-écran. Et je vous explique absolument des notions théoriques. Je vous explique comment j'ai fait l'enregistrement, pourquoi je suis allé égaliser à tel endroit, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Et vous avez, je le répète, les presets des plugins que j'ai utilisés. Les plugins que j'ai utilisés sont des plugins de la marque Brainworks, donc qui sont disponibles sur le site PluginAlliance. Ce sont des SSL. Donc, j'ai utilisé la SSL 4000E et la SSL 4000G. Vous pouvez aller voir. Si vous n'avez pas ces plugins-là, je vous explique quel autre type de plugins vous pouvez utiliser pour l'enregistrement. Bref, vous avez absolument toutes les infos. Mais surtout, ce qui est important, c'est que je vous dédouane du fait que, ne pensez pas que vous êtes obligés d'avoir une carte type Apollo avec des DSP dédiés, enfin des processeurs dédiés au traitement des plugins pour pouvoir enregistrer. C'est faux. Je vous explique tout dans le cadre de la formation. Et je le répète, je n'ai absolument rien contre Universal Audio qui fait d'excellents produits, mais qui sont des produits professionnels, donc haut de gamme, donc plus chers que ce que peut se payer certains de mes clients, peut-être vous ou d'autres. Donc, moi, je vous dis comment vous pouvez faire sans ça. Donc, vous avez bien compris, je vous explique comment ne pas vous trouver à chaque fois une excuse. Et je le sais puisque j'ai été à votre place aussi, je le répète, mais plus d'excuses pour pouvoir faire de la musique, pour pouvoir enregistrer son groupe, pour pouvoir vraiment avancer dans son parcours musical. Donc, si vous vous posiez des doutes sur qui je suis, sachez que les formations que je vous donne sont certifiées par Steinberg. Je suis formateur agréé Steinberg. Donc, vous pouvez, je dirais, y aller les yeux fermés. Je sais de quoi je parle. Donc, voilà, Steinberg vous le dit aussi si jamais vous aviez encore un doute. Vous avez dans le cadre aussi de cette formation, j'ai oublié de vous le dire, vous avez une licence Cubase LE qui vous est offerte pour l'achat de la formation. Mais si vous n'avez pas de dos, voilà, je vous recommande forcément Cubase. Moi, je travaille dessus depuis 15 ans et donc maintenant, je peux donner des formations sur ce produit. Donc, on vous offre dans le cadre de la formation une licence pour un Cubase LE. Vous avez un petit condensé des extraits de la formation si vous avez des doutes de savoir un peu comment ça se déroule. Donc, vous avez ici un extrait de 7 minutes qui vous permet de voir un peu ce qui se passe. Et donc, vous avez tout ici, le contenu de la formation. Vous avez aussi, je vous ai mis, parce que c'est vous, je vous ai mis donc l'intro et la présentation de la formation avec toutes les informations de 15 minutes que vous pouvez regarder gratuitement. Et ensuite, on rentre dans la formation. Donc, vous avez des modules de entre 20 minutes et une demi-heure avec, comme vous voyez, des presets qui vous sont donnés, les presets que j'ai utilisés, les liens sur les tutos que j'ai fait dans Bibi Blabla, le e-book de la formation qui vous est donnée. Bref, vous avez comme ça, tout est découpé sur la présentation du matériel, une présentation du matériel en régie où je vous explique d'autres choses, de la théorie pour pouvoir bien démarrer, pour savoir de quoi on parle. Ce qui est important, j'ai vu ici, au 60 bis studio, des musiciens qui louaient donc un local de répète. Ils venaient avec leurs cartes son, 4 micros qu'ils avaient empruntés à des potes et ils essayaient d'enregistrer, mais ne savaient pas de quoi ils parlaient. Donc, je vous explique, je vous donne le minimum de théorie pour pouvoir faire du bon travail et pour pouvoir être efficace dans votre projet. Puisque l'idée, c'est que vous allez y consacrer du temps, puisque là, comme vous n'avez pas de studio à payer, vous allez avoir du temps devant vous. Mais l'idée, ce n'est pas de refaire 20 fois ou l'idée, ce n'est pas de faire ce que moi, j'ai mis 10 ans quasiment à apprendre. Je vous donne les clés pour pouvoir économiser des années, des mois, des jours et des prises de tête pour avancer et être sûr de ce que vous faites. Voilà, l'idée, c'est que si vous suivez la formation, quand vous allez avoir terminé vos enregistrements de votre projet, les pistes que vous allez avoir dans votre dos, quel que soit le dos, vous pouvez être sûr qu'elles sont bonnes, qu'elles sont pros et vous allez pouvoir les donner à une tierce personne ou les mixer vous-même pour en faire un résultat pro. Voilà, donc tout ça, je vais vous le montrer. Donc, vous avez un chapitre sur l'installation des micros de batterie. Donc, je vous montre comment j'ai fait. Encore un peu de théorie. Je vous montre comment s'est déroulé l'enregistrement de la batterie. On écoute ensuite le kick et le snare. On débriefe ensemble là-dessus. On écoute les micros d'ambiance. On écoute, on voit l'enregistrement des tomes. On écoute les tomes, l'enregistrement de la base, l'explication de l'enregistrement de la base. Voilà, je vous débriefe à chaque fois toutes les informations, tous les éléments pour être sûr de ne pas vous planter. Voilà, je vous explique le réglage du plugin. Pour la base, je vous donne même, vous avez là le preset que vous n'avez qu'à importer et vous avez le même preset que j'ai utilisé. L'enregistrement des guitares, pareil avec les presets pour le micro SM57 et pour le micro à ruban. Voilà, vous avez les presets. Vous avez donc l'enregistrement des guitares, l'enregistrement des voix, l'explication de l'enregistrement des voix, le petit débrief avec le groupe. Et ensuite, je vous montre l'éditing. Je ne vais pas vous montrer comment je fais l'éditing du titre parce que c'est très très long, mais je vous donne les grandes notions. Je vous montre comment on prépare au mix et ensuite vous allez écouter avec moi le mix et on va comparer le travail entre les prises brutes, les prises éditées et le mix. Et vous avez en plus les MP3 du mix et je vous donne aussi le mastering que j'ai remis au groupe. Voilà, donc vous avez absolument toutes les informations. Je vous montre un petit peu rapidement un bout de l'extrait. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vous avez travaillé en K14. Donc là, pareil, ça veut dire que vous allez aller au-dessus du 0, VU. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Vous pouvez aller voir ça directement sur mon site, vous suivez le lien en dessous. Vous avez absolument toutes les informations. Vous avez donc, comme je vous l'ai dit, l'intro et la présentation de la formation qui est accessible. Donc, vous avez 15 minutes pour vous expliquer un peu comment va se dérouler cette formation-là. Je le répète, cette formation est certifiée par Steinberg. Voilà, donc vous avez absolument toutes les garanties. Et pour celles et ceux qui sont un peu ric-rac en ce moment, déjà, je vous offre 15% de réduction valable jusqu'au 19 décembre. Et vous avez en plus la possibilité de payer en trois fois. Voilà, j'espère avoir répondu. Si vous avez des questions, vous avez mon mail sur le site. N'hésitez pas, vous me posez une question. Vous m'envoyez un mail, vous me posez votre question, vous me laissez votre numéro de téléphone et je vous rappelle et on en parle simplement. J'ai eu le cas encore cet après-midi avec un monsieur Francis qui m'a appelé pour des questions. Et l'idée, c'est de répondre et vous permettre d'avancer et de vous trouver des solutions, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre. Voilà, je vous embrasse, j'attends surtout votre retour sur la plateforme, sur des idées de formation, sur vos besoins. Pour celles et ceux qui vont suivre la formation, qui vont enregistrer dans votre local, je le répète, envoyez-moi votre musique que je puisse écouter et que je puisse vous accompagner. Quand vous êtes membre de la plateforme de formation en ligne, vous avez la possibilité de m'envoyer directement des messages. Et donc, j'ai la possibilité de vous accompagner. Si vous avez des problèmes sur certains modules, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Si vous êtes à un moment perdu, envoyez-moi un message via la plateforme. Je vous répondrai, je vous appellerai, bref, je vous aiderai à trouver des solutions pour que tout le monde avance, que tout le monde s'éclate à faire de la musique. Puisque aujourd'hui, plus qu'hier, les musiciens, je le dis à chaque fois, les musiciens ont la possibilité, ont les outils, que ce soit pour enregistrer, pour diffuser leur musique, pour faire du commerce avec leur musique. Il ne vous manque plus, pour celles et ceux qui ne le savent pas, les informations pour comment on fait. Et moi, mon objectif avec LibérerVotreMusic.fr est de vous accompagner et de vous faire gagner un temps précieux, de vous faire gagner les années que j'ai mis à mon grand âge, pour arriver à mon grand âge et enfin y arriver. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine et puis à très bientôt. Ciao !